Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, c'est Alcère-Antoine, je suis pilote, c'est ma dixième participation. Je suis le président du team et le directeur technique des pilotes quantitiques pour la police nationale, puisqu'on est l'équipe de France et donc on espère finir, c'est les premiers lauriers, on espère monter sur le podium puisqu'on l'a fait en 2 litres mais on ne l'a pas encore fait en 850. C'est parti ! 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 Une alarme de chauffe, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais bon, j'ai fait tout le circuit sur le cul, donc peut-être que je n'ai pas refroidi assez, j'étais un peu haut, on tirait la bourre pour faire dans les 5 premiers au départ, et j'ai un témoin de chauffe, je vais voir. Apparemment, ce n'est pas grave, c'est juste une alerte à problème de hauteur moteur. Je peux en descendre un centimètre et je me tire. Merci. 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 informations quasiment tous les quarts d'heure sur les points course qui vous qui nous permettra de voir évoluer dans chacune des classes voilà numéro 71 on sent quelques difficultés pour ce bateau bon visiblement pas d'accident à pas de remettre sa cellule est ce que ça va repartir ce qui va être remorqué on va découvrir ça dans quelques instants voilà les aléas des premiers tours on sait qu'on s'affaire énormément sur ces mécaniques confort le terme confort n'existe pas dans le cockpit il ya un drapeau jaune quand même attention donc c'est très brutal alors non seulement pour le pilote il faut savoir que c'est un incidence également ça fragilise l'ensemble du matériel dans la coque le matériel embarqué c'est à dire ça fragilise évidemment la coque qu'elle soit en bois en carbone ou en mixte carbone bois et ça fragilise tous les éléments de commandes effectivement dans ce bateau et là au bout de quelques minutes ou quelques heures et bien ça peut fatiguer voilà on a un quart d'un on C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le bateau numéro 91 qu'on a vu tout à l'heure à l'horizontale, donc à moitié sur le plan d'eau. C'était très impressionnant. Donc bateau numéro 91 du X-Team. On a le bateau numéro 21 du Team Privilège. Tous ces bateaux sont dans les paddocks, soit en réparation, soit en mise en place. Alors on va essayer de se décaler un petit peu pour ce bateau. Bateau numéro 24, donc bateau du Team Lutz qui lui aussi est tout simplement dans les paddocks. Bateau numéro 27 qui avait fait un très très beau score au classement général, si les souvenirs sont bons, il y a deux ans. C'est le bateau donc Quicksilver. Ensuite, eh bien on a donc le bateau numéro 14 du Neptune Incher, le bateau 36 du Team Daii qui est aussi dans les paddocks. On a deux bateaux du Team Dracar, le bateau numéro 20, donc en classe 3, très important. Et le bateau numéro 66, bateau 66, c'est l'équipe des filles. Je les suis plus particulièrement pour différentes raisons, sans commentaire messieurs. Donc tout simplement parce qu'il y a des problèmes électriques, il y a des coupures électriques sur le bateau 66. Même chose sur le bateau numéro 20. Voilà un petit peu sur les bateaux tout simplement, eh bien qui sont au paddock. Et ça change encore et ça évolue les classements comme dans les paddocks. Voilà messieurs les différents bateaux qui sont dans les paddocks. C'était il y a cinq minutes le point sur tous ces problèmes techniques, essentiellement techniques d'ailleurs. Voilà, à plus tard. Voilà, à plus tard. Voilà, à plus tard. Voilà. Bonne Market. Bonneüzel. Bonne navi. Bonne visitationalie. Bonne journée. Bonne ballot. Bonne joule à l'avenir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !